C'est un désert que nous découvrons d'ici, c'est-à-dire que Jésus a partagé, sans compter pour nous la foule de ses anonymes. Car la parole est à l'image de ceux... Car la parole est à l'image de ces deux maîtres d'endorges. Elle est une fragile et subjective, et pourtant, elle peut se partager avec lui. Lorsqu'elle est connoncée, avec force et assurance, elle démultiplie et atteint les oreilles qui sont à sa portée. Sans qu'il soit possible de choisir qui la reçoit et qui ne la reçoit pas. Elle se répand, se repère et se partage. C'est d'abord un pouvoir de ressentir, de condamnement de toutes ces personnes en souffrance. Elle a le pouvoir de les guérir. Oui, Dieu les guérit, comme les mots peuvent nous guérir lorsqu'ils nous réconfortent, qu'ils nous encouragent, qu'ils nous guident vers la vraie vie. C'est que le Christ nous désigne. A mon pêche, il conduit son troupeau, se repousser vers le vingt-pâche-pâche, là où l'air écrase, et nous faisons ici la vision de 123. Et ce repas que cette multitude va partager n'est pas vraiment pris à la carte, comme le dernier repas avant les sourdes. Cette foule est confortablement installée sur l'air de verre allongé, comme on s'allongeait à cette époque, sur les divans pour combler dans le bras de Dieu, entre les unités, dans les familles riches. Ce repas-pâche-pâche qui comble la fin et régle l'énergie de la vie qui vit ici, sous-barquête de la fin des temps, fait de pain blanc et de vingt-pâche-pâche et de vingt-pâche-pâche, et j'allais commencer. Le récit de ce repas-pâche sous-entend que Jésus est réellement ce récit, commencé les prophètes, et qu'il viendrait des bénéfices et l'espoir du monde. Et avant de le distribuer, Jésus rend grâce pour cette parole, qui est la parole du Dieu fait chère, puisqu'elle prouve son expression humaine, mais pas sa bouche, Il renaît si symboliquement son père, pour cette parole donnée, en bénissant le pain, avant de ne pas agir. Et cette parole, qui peut se multiplier, a défini, sera plus suffisante qu'on nourrit et le même de supplier cette foule. Il y en aura même douze amis, comme reste, un par-disciple. Il pourra ainsi contribuer. Il pourra ainsi continuer à le distribuer. En attendant, par là, continuer à diffuser la parole, c'est simplement ainsi qu'elle nous approchante aujourd'hui. Cette année, plein de cette parole de vie, dont les disciples ont poursuivi la distribution, ne se sont jamais éprisées. Et nous fuisons encore dans cette parole que les évangélistes nous ont transmises, à reprendre des forces. Et c'est cette parole que les évangélistes nous ont transmises, qui accompagneront nos mamans dans leur rythme. C'est ainsi que je vous propose de comprendre ce récit, en symbole de la multiplication des cas. et de comprendre que ce n'est pas de se gâter le pain et l'oblitude qui est le plus important, mais de recevoir la juste quantité de bonheur, c'est-à-dire la parole qui comptera notre fin. Tout est d'un geste et régnation. Même si aujourd'hui, nous n'allons pas s'éviter la Sainte Seine, aujourd'hui, je vous propose de simplement vous imaginer, prenant un petit mon seul pain dans l'assiette, comme vous puisserez une parole dans un de cette année. Et de considérer combien un certain programme se suffisent à eux-mêmes pour ces mouvements que vous faites participer à ce moment, vous faites par le Christ, vous avez bien saisi le sens de cet enseignement. Car il n'y a pas de bon pain sans un bon plancher. Un bon pain est né du savoir-faire de l'artisan qui a choisi la famille et les écoutions. et tout ce qu'il faut pour la foi, le bon pain. Derrière ce bon pain se cache un bon plancher. Et derrière cette parole qui nourrit et nous fait revivre, « Il y a un homme jésus-Christ qui est le bon pêcher et qui guide son troupot vers l'épargurage de mon puissance et lui apporter à ma rendre le soin et la nécessaires. » C'est moi qui suis le pain de vous. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit à moi j'aura pas soif, nous dit Jésus dans cette évangile de chambre. En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie elle-même et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie elle-même et qui croit à lui, il se m'a envoyé à la vie.